Depuis début 2024, les agriculteurs et agricultrices expriment leur ras-le-bol. Ça se passe en Allemagne, en France, en Espagne, mais aussi fait plus rare chez nous en Suisse. Ils dénoncent entre autres les prix trop bas des aliments et des revenus qui baissent, le résultat de notre politique agricole. Mais comment notre agriculture est passée de ça à ça ? On a un peu tendance à l'oublier, mais avant la révolution industrielle, chaque pays tentait de subvenir seul à ses besoins alimentaires. La production agricole dépendait surtout des conditions météo. Du coup, les disettes et les pénuries n'étaient pas rares. La majorité des familles produisaient leur propre nourriture et tous les membres d'une même famille participaient au travail de la terre. En 1800, plus de la moitié de la population suisse est paysanne. Aujourd'hui, les agriculteurs représentent moins de 3% de la population. Cette baisse se confirme dès le milieu du XIXe siècle, avec le début de la révolution industrielle. Le développement des industries attire de plus en plus de main-d'œuvre qui abandonnent la campagne pour la ville. En plus de ça, on découvre le marché agricole mondial. Grâce au développement de nouveaux moyens de transport, comme le chemin de fer, les denrées alimentaires peuvent soudainement voyager d'un pays à l'autre. Ces nouvelles opportunités révèlent aussi de nouvelles concurrences. Par exemple, en Suisse, le blé local ne fait pas le poids face au prix du blé étranger. Les agriculteurs abandonnent alors progressivement ces céréales pour se concentrer sur ce qui est aujourd'hui encore notre marque de fabrique, le lait. La production de lait de vache ne cesse d'augmenter, tandis que les importations de céréales sont multipliées par deux en 30 ans. Conséquence logique de ces changements, la superficie des champs dédiés à la récolte de blé diminue drastiquement jusqu'à diviser par deux entre 1850 et 1900. Dans le même temps, le travail du paysan devient de plus en plus productif grâce à une première vague d'avancées technologiques. De nombreuses machines, qui fonctionnent principalement grâce aux animaux de trait, sont mis au point. Ces progrès sont soudainement stoppés par la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, les efforts de mécanisation de l'agriculture sont logiquement pas vraiment la priorité. Les progrès scientifiques sont mis au service de l'effort de guerre. Mais tout ça sera étonnamment très utile pour l'agriculture. Pendant cette période, on développe et produit à grande échelle de nouvelles armes chimiques comme le chlore, le gaz moutarde ou encore le nitrate d'ammonium, qui est utilisé comme puissant explosif par l'armée allemande. À la fin de la guerre, les pays se retrouvent avec des infrastructures et des surplus de produits chimiques sur les bras. On leur trouve alors une nouvelle fonction. C'est la naissance des pesticides chimiques. Non seulement ils permettent de recycler des armes de guerre, mais en plus, ils contribuent au développement d'une agriculture qui doit répondre à une demande importante après quatre ans de conflit. Entre 1914 et 1918, la Suisse, comme le reste de l'Europe d'ailleurs, fait face à des difficultés d'approvisionnement. Les importations sont divisées par deux et les cantons sont obligés d'imposer le rationnement dès 1917 sur des produits comme le sucre, le riz, le maïs ou encore l'avoine. Pour éviter de rencontrer les mêmes difficultés, on met en place un plan d'autosuffisance alimentaire au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est le plan Vallone, du nom d'un agronome et politicien suisse ou bataille des champs. On décide alors de réduire l'élevage, d'augmenter la production agricole en utilisant des terrains vacants. Même les parcs publics et les terrains de foot sont utiles. Et on met en place une meilleure gestion des réserves et des ressources humaines. Le Fonds national pour l'extension des cultures donne aujourd'hui aux citadins la possibilité de cultiver dans un petit jardin de guerre les légumes dont ils ont besoin. Littéralement, tout le monde doit mettre la main à la pâte et s'engager dans cet effort de guerre. En effet, un ménage sur deux dans la population non agricole couvre lui-même ses besoins en pommes de terre et en légumes. Entre 1940 et 1945, les surfaces cultivables passent de 183 000 à 352 hectares. Les productions de pommes de terre et de céréales, elles, sont presque multipliées par deux. Grâce à ces mesures, la Suisse est le seul pays d'Europe à ne pas devoir imposer un rationnement sur les fruits et légumes. Mais la Suisse n'atteindra jamais l'autosuffisance. Son niveau d'auto-ravitaillement n'augmente que de 7% entre le début et la fin de la guerre. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'agriculteurs chute, la taille moyenne des exploitations est de plus en plus importante et la production alimentaire doit inévitablement augmenter pour nourrir une population toujours plus nombreuse. Pour ça, l'agriculture peut compter sur les avancées technologiques développées pendant les deux guerres. Les engrais minéraux, les produits phytosanitaires et la mécanisation. L'industrie chimique suisse, elle aussi, contribue largement par son travail et ses recherches scientifiques à la bataille agricole. Les poules sont maintenant vitaminisées. Et la technique se donne pour tâche d'alléger et d'accélérer la besogne du paysan. Les fidèles animaux de 13 sont abandonnés au profit des tracteurs qui deviennent les nouveaux symboles de l'agriculture moderne. En 1939, on en compte à peine plus de 8 000 sur tout le territoire suisse. Il y en a plus de 71 000 à la fin des années 60. Aujourd'hui, le jeune paysan est aussi captivé par les engrenages perfectionnés de son tracteur que son cousin de la ville par les reprises de sa supertraction. À cela s'ajoute un gros travail de sélection des espèces animales comme végétales. On privilégie celles qui offrent le meilleur rendement. Grâce à plein de nouvelles techniques aux noms un peu barbares, comme l'embryogénèse somatique ou le croisement interspécifique, ont créé de nouvelles variétés plus performantes et plus adaptées au processus industriel et aux besoins de la population. Toutes ces nouvelles techniques ouvrent une période de croissance historique. En moins de 50 ans, les rendements de viande, œufs et céréales sont multipliés au moins par deux. Tout ça alors que le nombre d'exploitations ne cesse de diminuer. En 50 ans, près de la moitié des exploitations agricoles a disparu. Une tendance qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Entre 2021 et 2022, 520 exploitations ont disparu. La surface agricole, elle, diminue à peine. Les exploitations sont donc de plus en plus grandes. Aujourd'hui, une ferme suisse s'étend en moyenne sur 21 hectares. C'est deux fois plus qu'il y a 40 ans. Il devient donc de plus en plus difficile pour les petites exploitations de survivre et de résister face aux gros producteurs. Ce sont ces mêmes petites exploitations qui remettent aujourd'hui en question la politique agricole suisse. Une politique agricole qui privilégie justement les grosses productions au détriment des plus petites qui, elles, n'arrivent pas à produire assez pour faire face aux prix fixés par la grande distribution. Et ce n'est pas la première fois que les agriculteurs descendent dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Puisque les échanges industriels pour des produits agricoles étrangers créent aux produits indigènes une concurrence redoutable. Quelques dix mille paysans manifestent leur mécontentement devant le palais fédéral à Berne. La peine arrivée aux portes du palais fédéral, la manifestation dégénère rapidement. Quelques pétards et des bouteilles lancées par de jeunes paysans déclenchent une réaction musclée de la police. Depuis le début de l'année 2024, de nombreux agriculteurs et agricultrices se sont rassemblés dans toute la Suisse pour dénoncer les pressions économiques mais aussi environnementales qu'ils subissent, la concurrence avec les produits étrangers et la marge de la grande distribution. Et cette révolte est largement suivie ainsi que menée par de jeunes agriculteurs. Un signal important qui, selon certains experts, révélerait les limites de notre politique agricole actuelle. Si tu veux en savoir plus sur la révolte agricole dans notre pays, je t'invite à aller voir les sujets de mon collègue Marc Galliardone. Je te mets le lien en description. J'espère que ce sujet t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.